oh mon dieu gens de l'internet on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis ma bp est explosé non les amis je me suis connecté regardez on bosse j'ai tout perdu les amis non en vrai j'avais genre fucking de stuff les amis en plus j'allais faire une base je vais vous montrer tout le stuff qu'on avait on avait un décès complet de pomme d'or un décès complet de joie enchanté de joie normal on avait des décès de rempli de p4 selenium p4 tita et tout on a tout perdu les amis il reste littéralement rien en fait j'ai demandé à exotec qu'est ce qui s'était passé parce que lui il était là en fait les gars à ce qui paraît ils ont dit qu'il avait trouvé grâce au waypoint comme vous savez j'ai des waypoint là j'ai des waypoint mais je sais pas je pense pas que ce soit à cause de ça c'est possible mais ça se pense pas que ce soit à cause de ça du moins pour la prochaine bp si je fais une bp je vais essayer de pas mettre de waypoint mais en gros ouais en gros on était super loin du spawn regardez on était on se met bloc on était dans une montagne donc ça c'était une montagne en fait tout ça c'était une montagne en fait ça allait jusqu'à à peu près là haut et puis on avait on s'était installé dans le top de la montagne comme ça les gens qui nous les gens qui faisaient du les blocs d'extrait ils pouvaient pas voir jusqu'en haut donc ils pouvaient pas voir jusque dans la haut de la montagne donc ça c'est un peu un peu dommage mais c'était vraiment une bonne base fait on avait vraiment bien géré tout il y avait il y avait fucking de stuff faut le dire les gars on avait tellement de stuff c'était hallucinant on avait des décès des décès de potions des décès des décès d'armure je vais aller voir si c'était dans le coffre en haut là bas il reste il y avait un coffre ici tantôt là non putain j'ai tué un clip non il reste un coffre ouais là bas on va voir s'il reste du stuff mais ouais je sais pas c'est qui exactement les gars qui nous ont pillé hum mais j'ai joué à eux à ce qui paraît désolé exact il m'a dit qu'il y avait les coordonnées exact donc je sais pas comment ils les ont eu comme je dis soit avec les waypoints soit parce que on est resté en ils ont vu nous nous ont vu connecter ou je sais pas quoi moi je vais aller voir peut-être qu'il reste du stuff les amis on le sait pas ok vous êtes prêts ouais il reste rien à vous que c'est la bonne technique de sauter comme ça c'est vrai on a perdu vraiment beaucoup de choses les amis tout ce qui nous reste ben c'est ça plus mon under chest et hum et donc voilà aussi à la juste après cette séquence là je vais vous mettre les coordonnées de la base où ce que j'ai mis le p4 et tout donc je vais vous montrer je pense pas qu'elle a été pliée encore j'ai mis déjà le p4 depuis longtemps donc voilà elle est pas encore pété les coffres sont là et puis et donc voilà vous allez pouvoir voir dans la prochaine séquence j'ai mis toutes les j'ai mis les stuff et tout dedans j'ai tout fait qu'est ce qu'il fallait faire quoi en gros j'ai tout fait qu'est ce qu'il fallait vous allez voir sur la prochaine séquence vous avez juste à essayer de la raid et puis si vous arrivez à la raid essayez de filmer les amis je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé à l'attaquer mais ont pas réussi donc dans la prochaine séquence vous allez avoir les coordonnées du fmap donc ça à vous de faire le calcul si vous savez pas vous faites x16 ou ben bref voilà vous allez trouver avec les coordonnées du fmap on peut trouver pas mal toutes les bases donc si vous écoutez les vidéos de vos youtubeurs et qui font par exemple fmap vous allez pouvoir trouver où ce qu'elle est leur base donc voilà ça c'est ça ensuite dernier truc que j'avais à vous dire aussi c'était que j'avais je vais faire bientôt une annonce sur ma chaîne donc je crois que samedi je participe à un event sur ce qui est pépé ils vont construire un genre de château et puis il y aura des youtubeurs qui vont défendre le château je vais faire sûrement partie de cet event là donc si jamais vous avez envie de me battre samedi ben let's go c'est le moment et puis sinon petit 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 rappel aussi à la fin de la vidéo de cette vidéo là je pense qu'il y aura un trailer d'un serveur je vous donnerai plus d'infos là dessus mais allez voir le serveur la description tout ça va être dans la description etc ça me fait vraiment plaisir en ce moment j'ai vraiment besoin de thunes pour des projets personnels en fait genre hors de minecraft et tout donc si ça vous dérange pas trop que je vous fasse un trailer à la fin de la vidéo ben ça me ferait plaisir que vous me le dites en commentaire sur ce je vous laisse sur les coordonnées de la base que ben la base cq qu'on a fait dans les dernières il y a environ une semaine si vous avez envie d'avoir du p483 space c'est à vous de jouer les amis je vous laisse là dessus c'était les comptes et puis rip notre stuff adios amigos what's up gens d'internet j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai aucun ami comme d'habitude aujourd'hui les amis on est dans la base protégée ou ce que je vous avais dit que je vous dirais où ce qu'elle est donc je vais faire un petit fmap donc vous devez la trouver vous même les amis il y a personne encore qui l'a trouvé et puis je mets le stuff dedans en le fond en ce moment donc dans chaque coffre il y aura un truc donc boum il y aura une pièce donc si vous devez arriver à faire péter un coffre et que les autres n'y arrivent pas vous allez quand même avoir une pièce une pièce chacun donc voilà ça fait qu'il me reste seulement un full space et puis et puis ben bonne chance à chacun d'entre vous les amis si vous arrivez à faire péter le coffre les amis s'il vous plaît essayez de filmer et je vais essayer de vous mettre dans une des vidéos aussi si quelqu'un casse un coffre je vais essayer de remettre un coffre donc comme ça ben vous saurez pas si quelqu'un l'a pris ou si quelqu'un l'a vu avant vous ou pas dans le sens que vous allez tout le temps avoir une chance je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire donc en gros si quelqu'un casse le coffre ici moi je vais remettre des trucs dedans puis je vais vous remettre un coffre vous comprenez ce que je veux dire ou pas donc voilà bonne chance à tous vous avez le fmap et moi je vous souhaite de réussir les amis donc on se reprend pour l'action tout de suite après what's up les gars je vous reprends donc j'ai envie de vous montrer un peu la farm qu'on utilise pour farmer un peu la monnaie un peu ce genre de truc là et aussi il y a comment il s'appelle Néo qui vient de me donner cette space blade là et il m'a aussi donné des coups d'une base donc je vais vous montrer dans un autre épisode on va sûrement l'appuyer dans le prochain épisode donc voilà un gros merci à toi Néo la machine c'était ton pseudo donc voilà donc aujourd'hui j'ai décidé que ben je vous ai expliqué en début de vidéo qu'est-ce qu'on allait faire un peu genre que j'avais mis mes items space comme vous voyez j'ai qu'un space maintenant j'ai plus rien d'autre regardez voilà ils sont dans la base là-bas ou ce que je vous ai tépé ou ce que je vous ai montré le FMA et aujourd'hui ben je vais vous montrer un peu la grosse farm qu'on utilise donc moi je pense que c'est une des plus grosses farm du serveur je connais pas vraiment d'autres farm j'ai pas vraiment écouté d'autres vidéos ou ce que j'ai vu des farm aussi grosses donc voilà premièrement on a machine à potions coffre remplie de potions et puis voilà ça c'est juste ça y'a rien d'autre là à part ça la décoration a été faite par moi bien sûr vu que je suis un grand génie ici c'est des coffres CQ avec du stuff donc je sais même pas qu'est-ce qu'on met là je sais pas pourquoi y'a des coffres CQ avec Black Cobblestone mais ouais voilà y'a un peu d'armor ici donc ça c'est ça ensuite ça c'est plein de coffres CQ plein de coffres CQ c'est ici des blocs de construction normalement qu'il y avait ça ici hier je sais pas pourquoi y'en a plus ensuite table d'enchant truc comme ça j'ai oublié que c'était de l'autre côté pardonnez-moi pardonnez-moi donc on ouvre les petites portillons bleus on continue on avance on avance boum et on monte ici donc y'a plusieurs étages de farm donc comme vous pouvez voir des étages de farm grands comme ça another work de haut en bas les amis de haut en bas on va juste fermer les portes donc un étage deux étages trois étages quatre étages cinq étages six étages sept étages huit étages neuf étages c'est pas terminé ici je crois qu'elle est commencée mais pas terminée euh ouais voilà même pas en fait c'est ici qu'elle est commencée et pas terminée c'est en bas donc ça vous voyez ça va être rempli jusqu'en haut on a pas terminé il faut acheter encore de la soul saine et puis euh et puis voilà en fait c'est juste ça en fait mais c'est une base protégée comme vous pouvez voir euh je sais pas si on peut aller de l'autre côté attend on va prendre un petit joint voilà c'est des murs y'en a je sais pas combien voilà y'a deux murs avec de l'eau et puis euh et puis voilà quoi c'est une base protégée les condamnés c'est dix mille points dix mille fois cinq mille dix mille je sais pas en fait c'est quoi les coordonnés amis j'ai même pas regardé euh pour vous dire donc voilà ensuite on a un côté ici qui est quand même vachement cool regardez la descente ouch j'étais super excité à vous montrer la descente finalement c'est de la merde donc voilà pour la plus grosse base du servant j'ai essayé de vous retrouver un petit pvp ça fait longtemps qu'on a pas pvp sur skill et je vous reprends dix mille le en il 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 on